Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, je suis Esther Dengue, pasteur de l'Église de Jésus-Christ, roi des nations. En ce jour du 24 octobre 2021, je nous invite vraiment à nous imprégner de l'histoire d'un certain sénier romain qui a été au bénéfice de la grâce de Dieu. Oui, nous n'avons pas tendance à penser que Dieu nous bénit parce que nous sommes mieux qu'un tel, parce que nous avons mérité, mais en réalité Dieu est bon vers nous juste parce qu'il nous aime. Oui, il est bon vers les bons et vers les mauvais, raison pour laquelle il faudrait bénir nos ennemis, bénir ceux qui nous mentissent. Je prie que le Saint-Esprit nous aide vraiment à grandir dans la relation de cette grâce. N'oublions pas, il nous aime et non. Très bien, enregistrement est lancé. Merci Seigneur vraiment pour ta parole à l'occasion de ce culte du 24 octobre 2021. Nous allons dans le livre de Luc chapitre 7. Nous allons faire une lecture à partir des versets 1. Jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 10 même. Donc Luc chapitre 7, verset 1 au verset 10. Je demande à lecture s'il vous plaît. Je vais lire. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le suppliaient avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec lui. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon poids. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » « En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. Un autre vient, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui lui suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Amen. Amen. Donc, ici, nous avons l'histoire d'un officier romain, un centenier. Les centeniers, ce sont des officiers qui avaient sous leur autorité à peu près 100 personnes, 100 soldats. Et n'oublions pas que nous sommes dans un contexte où il y a l'occupation romaine. Donc, Israël est quand même sous occupation romaine. Et ça avait, dans le cœur des Juifs, créé beaucoup d'amertume, parce que les Romains, ce n'étaient pas des gentils, forcément. Et c'est pour cela que, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, parlait d'aimer ses ennemis et autres, il faisait, entre autres, allusion aussi à ces officiers romains qui n'étaient pas forcément gentils, qui venaient prendre opposition d'un décroi qui ne leur appartenait pas. Donc, en réalité, ici, ce sont des clivages politiques, comme quoi la Bible s'intéresse aussi à la politique, pour ceux qui en doutent encore. Donc, voilà, nous sommes dans ce contexte-là. Et que dit donc Jésus par rapport à ces clivages politiques, par rapport à cette tension politique ? En fait, le Seigneur, on remarquera quel que soit le type de sujet, que ce soit un sujet politique, un problème politique, que ce soit un problème économique, que ce soit un problème familial, etc. Le centre, c'est toujours le cœur. Car c'est du cœur que vient la source de la vie. Ce qui veut dire que le Seigneur ne va pas nous donner des réponses qui font forcément intéresser ou caresser notre chair. Parce qu'on pourrait dire, bon, allez, comment on doit régler le problème que, par exemple, j'invente Taïwan avec quelle autre ville ? Bon, le Seigneur va répondre toujours en fonction de l'amour. Parce qu'en réalité, même si ça fait mal, mais c'est ce en quoi nous nous sommes engagés, nous serons jugés par la manière dont nous avons aimé. Nous serons jugés par la manière dont nous avons aimé. Donc, que ce soit un problème politique, que ce soit un problème économique, que ce soit un problème... L'amour est toujours la base sur laquelle Jésus va rendre sa sentence. et sur laquelle aussi, le Seigneur Jésus va nous donner un conseil. Donc, on te dira, agis comme ci, agis comme ça. Ce sera en fonction de son amour que nous sommes en train d'apprendre. Parce que nous pensons souvent aimer, mais comme je l'ai déjà dit une fois, en fait, nous n'aimons pas vraiment. Donc, le Seigneur est en train de nous rééduquer, de nous apprendre ce que c'est que l'amour selon lui. Et dans ce sens, voilà qu'un officier romain qui avait un serviteur, qu'il aimait beaucoup, et ce serviteur-là était malade. Et ce serviteur allait mourir. Et l'officier romain a entendu parler de Jésus. Et il envoie donc des anciens des Juifs pour prier Jésus de venir guérir ce serviteur-là. Quelque part, on voit vraiment que qu'est-ce qui a motivé ce sentenier romain pour aller demander de l'aide du Seigneur Jésus ? C'était l'amour qu'il avait vis-à-vis de son serviteur. C'est pour cela que, vraiment, comme on l'a vu dans le dernier programme de prière du mois passé, l'amour est ce qui sous-tend l'intercession. En réalité, quand je prie pour une personne, au fond, c'est parce que je l'aime. Au fond, c'est parce que je veux l'avoir évolué, je veux l'avoir prospéré, et je veux son bonheur. Donc, ce monsieur aimait beaucoup son serviteur. Et à cause de cet amour pour son serviteur, il n'a pas regardé à ce que lui soit romain. Je ne sais pas de quelle culture, de quelle origine, de quelle nation était ce serviteur-là. Mais on ne nous dit pas. Donc, en tout cas, il ne regarde pas forcément à ça. Il ne regarde pas forcément à ce que lui soit le bof et que l'autre soit le serviteur. Parce que, dans d'autres circonstances, certaines personnes auront dit, bon, de toute façon, des serviteurs, j'en ai beaucoup. Bon, même si celui-ci meurt, je peux en avoir un autre. Non. Donc, ce qui veut dire que même dans leur rapport professionnel, il y avait l'amour. Et en réalité, c'est comme ça que ça se passe dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, dans mes rapports avec mes salariés, par exemple, il y a l'amour. Tout comme dans mes rapports avec mes enfants, il y a de l'amour. C'est ça. Entre Dieu et nous, il y a de l'amour. Entre Dieu et les anges, qui ne sont pas ses fils, mais ses serviteurs. Il est dit des anges qui sont ses serviteurs. Mais Dieu aime ses anges. Dieu aime ses anges. C'est pour cela qu'il a repris par un de ses serviteurs certaines personnes qui, en fait, ils parlent ici des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu, en disant qu'ils osent mal parler des anges. Alors que Michael n'avait même pas eu, il n'a même pas osé insulter Satan quand il était en train de se disputer de cadavres ou de Moïse. Il n'a même pas osé. Il a simplement dit que les terres étaient pris. Il a simplement dit que les terres étaient pris. Mais eux, ils sont tellement enflés d'orgueil qu'ils osent insulter les êtres angéliques. Donc, ce qui veut dire que quand tu insultes les anges, tu touches le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu aime ses serviteurs. Ils ne sont pas ses fils comme nous ne sommes ses fils pour celui qui a donné sa vie à Christ, mais il aime ses serviteurs. Donc, quel que soit le rapport professionnel, politique, peu importe, l'amour est dans le royaume de Dieu ce qui fait le fil conducteur. C'est la sève de l'âme. C'est ça. Voilà donc un officier romain qui s'humilie, qui s'humilie devant Jésus-Christ. Pourquoi je parle d'humilité ? Parce que les Romains à l'époque se prenaient un peu comme supérieurs. En tout cas, à ce moment-là, dans ce contexte-là. Voilà. Ils se prenaient comme supérieurs par rapport au juif. De toute manière, parce que je vais conquérir un pays et que je l'ai servi, c'est que pour moi, je suis le dieu de ce pays. En fait, je me mets au-dessus de ce pays et de tous les ressortissants de ce pays. Voilà. Lorsqu'on parlait, par exemple, de conquêtes esclavagistes ou encore de colonisation, le pays colonisateur ou le pays esclavagiste, ils se prenaient, ils se mettaient au-dessus du pays qu'ils avaient à servir. Donc, chaque fois que je viens conquérir un territoire, il y a quelque chose en moi, le fait qui me dit « Tu es plus grand que nos ressortissants de ce pays. » C'est comme ça. Parfois, ça peut ne pas aller même jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à cette conquête. Ça peut être simplement une question de statut social. Tiens, mon pays est financièrement plus riche que le pays d'Hotel, donc, j'estime que moi, je suis au-dessus. Ce n'est même pas toi qui as rendu riche ton pays. Toi, tu viens peut-être de naître. Ce n'est pas toi qui as rendu riche ton pays. Peut-être que tu ne connais même pas vraiment bien l'histoire de ton pays. Mais quand tu constates juste que ton pays est riche par rapport au pays ABCD, tu estimes que toi, ressortissants de ce pays, tu es plus grand, plus riche, mieux que ton ressortissant de tel autre pays ABCD. Donc, moi, j'appelle ça un délire humain. C'est du délire, en fait. Après tout, Dieu lui-même dit que les pensées des hommes sont de la folie. Donc, c'est vraiment, c'est une forme de folie. Moi, je pense que c'est une forme de folie parce que ça ne reflète pas forcément la même chose. Donc, cet officier romain-là, s'il avait voulu agir comme la plupart, peut-être, un bon nombre de ses fonds romains, il n'aurait jamais osé aller vers Jésus. Qui? Un juif? Non. C'est nous qui asservissons les juifs. Comment moi, je vais aller demander encore de l'aide à un juif? Je vais même le supplier. J'envoie même des anciens. Ce n'est même pas comme si j'envoie mes serviteurs parce que, remarquez, juste où c'est, il voit la valeur de Jésus, en fait. On dit, il envoya vers lui des anciens. C'est un peu comme si, par exemple, vous avez un président de la République et qui est un vice-président? Et au lieu d'envoyer des ministres, il envoie son vice-président. Ça montre quelque part la considération qu'il a pour toi. S'il envoie peut-être aussi ses ministres, au lieu d'envoyer, s'il envoie plutôt des ministres, au lieu d'envoyer peut-être des personnes qui ont un rang politique hiérarchiquement inférieur, quelque part, ça montre aussi la considération. C'est pour ça que vous verrez que dans certaines tensions politiques, il y a des personnes, certaines des comités qui prennent mal le fait que, par exemple, soit le président ne les a pas reçus personnellement, soit le président a envoyé telle catégorie de personnes pour venir les recevoir parce qu'ils se sentent méprisés comme ça. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont courantes. Donc, ce centenier Romain, il n'envoie pas des serviteurs. Oh, mais j'en suis sûre qu'il en avait. Il n'envoie pas ses soldats. des soldats, un peu, dont il est le chef. Mais il envoie des anciens, des gens honorables. Oh, dans notre culture, on aurait dit des notables. Waouh ! Pour Jésus qui était humainement juif, ce monsieur avait enlevé son casque. Il avait enlevé sa couronne. Comme les 24 veillards dans l'Apocalypse qui ont baissé leur couronne devant le roi des rois. Donc, devant Jésus, il n'a plus regardé à l'origine. Il n'a pas regardé au statut social de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'habitait pas dans un palais, forcément. Il n'a pas regardé à fait de l'apparence physique de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ dit lui-même, il est écrit de lui, du Messie, qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Donc, peut-être physiquement, ce n'était pas celui qu'on aurait misé pour faire un magazine de Manukina. Excusez l'expression. Mais quand on dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards, c'est-à-dire à tout point de vue, Jésus a marché dans la simplicité afin que peut-être les gens ne disent pas que non, je vais le suivre parce qu'il est physiquement beau ou plus beau qu'un tel. Pourtant, Jésus est réellement beau. Il est réellement beau. En tout cas, le Jésus qui est glorifié aujourd'hui, il est très beau. Mais quand il a pris notre nature humaine, il a fait tout dans la simplicité. Donc, cet oxygène romain n'a pas regardé à cela. Il envoie des notables juifs pour le prier, il est écrit, le prier, le supplier, donc, viens guérir mon serviteur. Quelle humilité. et ceci, donc, ces anciens livres, ceci étant venu vers Jésus, le prier instantanément, disons, il est digne que tu lui accordes cela car il aime notre nation. Il est digne que tu lui accordes cela car il aime notre nation. Donc, qu'est-ce que cela veut dire autrement ? Cela veut dire que cet officier romain-là, on vient te supplier pardon Seigneur Jésus, pas pitié, viens guérir ses serviteurs. C'est lui qui nous a envoyés. S'il te plaît, déplace-toi. Déplace-toi. Pourquoi ? Parce qu'il est digne. Il est digne que tu lui accordes cela parce qu'il aime notre nation. bon. Il y a à mon humble avis, après ça n'engage que moi. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais ça n'engage que moi. Dans cette phrase, il est digne que tu lui accordes cela car il aime notre nation. Pour ma part, c'est un couteau à double tranchant. Il y a un côté appréciable, peut-être, mais derrière cela, il y a aussi, pour ma part, une erreur. Quand on dit il est digne, ça signifie que Seigneur, il mérite. Accorde-le-lu cela, s'il te plaît. Parce qu'il aime beaucoup notre nation. C'est vrai. On voit bien, j'ai dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui aimait son serviteur. Donc, peut-être qu'au fond, finalement, cet officier romain, c'était quelqu'un qui avait bien marché dans l'amour. C'était quelqu'un qui, par rapport à d'autres officiers romains, qui était différent. C'était peut-être quelqu'un qui avait tendance à marcher dans la compassion. C'était, en tout cas, c'était quelqu'un d'âme. C'était quelqu'un qu'on pouvait apprécier par rapport à cela. Il cherchait à marcher dans l'amour. Peut-être, c'était quelqu'un qui n'était pas autant. Probablement. Donc, quand une personne agit comme ça, franchement, tu as envie de l'aider. C'est vrai. C'est facile d'aider des personnes qui te donnent envie de les aider. C'est-à-dire, ces personnes, quand elles viennent te demander de l'aide, elles sont humaines. Et en plus, elles ont un bon caractère. Donc, là, tu as envie de dire, mais bien sûr que je vais faire pour toi. Bien sûr que je vais faire pour toi. Et c'est probablement comme ça que les anciens des Juifs avaient réfléchi. Parce que, je prie, je rappelle, les Juifs et les Romains, ce n'était pas l'eau de rose. Les Juifs et les Romains, c'étaient des ennemis. Mais, ce monsieur, va voir des anciens Juifs. Et ces gens se sont dit, ah non, lui, par contre, ah non, 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 pour lui, on va le faire. Parce que, ces centeniers-ci, il est différent. Il aime vraiment notre relation. Ça se voit, ça se sent. Il aime le peuple juif. Il est Romain, mais il aime le peuple juif. Donc, on va lui rendre ce service. On va voir Jésus. Et on va rappeler à Jésus qu'il mérite ça. Pourquoi ? Parce qu'il aime notre nation. Ce n'est peut-être pas mauvais en soi. C'est compréhensible. Nous tous, on fait ça. On fait tous ça. Quand quelqu'un te fait du bien et qu'un jour, il est en détresse, naturellement, tu as envie de lui rendre la pareille. Naturellement. Et, il précise ensuite que c'est lui qui nous a fait bâtir la synagogue. Donc, il aime tellement notre nation que c'est lui-même qui a fait en sorte que la synagogue dans laquelle on prie là, qu'elle sorte de terre. Donc, il nous a prouvé l'amour qu'il avait pour notre peuple, malgré qu'il soit Romain. Il n'a pas regardé à ce que toi, tu es Romain, moi, je suis juif, toi, tu es ceci, moi, je suis cela. Non. il a brisé cette barrière, en fait, de la couleur de peau, peut-être de la culture. Il a brisé cela. Il nous aime pour. Alors, il y a cependant un petit problème. Le petit problème, c'est quoi ? C'est que, on oublie une chose. Dieu a aussi dit qu'il est bon envers les bons comme envers les mauvais. Et, ce n'est pas un hasard que dans le chapitre précédent, juste dans le chapitre plus haut, si vous lisez le chapitre 6, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs reprises, Jésus a incité sur l'amour pour les ennemis. Il a incité sur le fait d'être miséricordieux. à plusieurs reprises. Donc, il dit lui-même qu'il déverse sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que je suis bon que Dieu me bénit pour vous. Dieu me bénit que je sois bon, que je sois mauvais. Eh oui, il est le Dieu qui s'est frappé quand on agit mal. Mais, il est le Dieu qui est bon même lorsque je suis mauvais. et les Juifs, parce que c'est humain, parce qu'on réfléchit tous comme ça, nous on est bon envers ceux qui sont bons avec nous. Et c'est sur cette base-là qu'ils sont venus voir Jésus. Mais Jésus ne va pas guérir ce centenier, ne va pas guérir le sénité de ce centenier juste parce qu'il est bon. Parce que ce centenier est bon, je veux dire. Jésus va bénir ce centenier parce que lui-même il est bon. Parce qu'il est miséricordieux. Lorsqu'il a guéri la veuve de Naïm, par exemple, dans le chapitre 7, on lit « Et comme il approchait de la porte de la ville, verset 12, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve et il y avait avec elle un grand nombre de gens et le Seigneur, l'ayant vu, fut touché de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas. S'étant approché, il toucha la bière et ceux qui la portaient s'arrêtaient et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi » et le mort s'assied commença à parler et Jésus le rendit à sa mère. Jésus n'a pas posé une condition pour bénir cette personne. Il n'a pas cherché à savoir même pourquoi il était mort. Peut-être qu'il, je ne sais pas, allez, j'invente un truc comme ça. Si cette personne même avait cherché sa mort, il ne s'est pas posé de condition. Jésus a guéri, a ressuscité le fils de cette femme juste parce que croit, verset 13, « Et le Seigneur l'ayant vu, fut touché de compassion. » Dieu a compassion de nous, bon comme mauvais. Nous, souvent, nous avons compassion des gens, surtout quand ils sont bons. « Ah, il est bon, donc je vais lui faire du bien. » Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Il devait se sacrifier si il est bon, comme si il avait fait. Ce qui veut dire que par rapport à ce sainte-midi, Jésus n'est pas forcément allé le guérir. En tout cas, il n'a pas voulu répondre à la prière parce qu'il n'est pas allé finalement dans la maison pour la faire distance. On va le voir tout à l'heure. Donc, il n'allait pas répondre à la prière de ce sainte-midi juste parce que ce sainte-midi serait bon. Non. D'ailleurs, seul Dieu est bon. C'est ce que Jésus a encore dit. Donc, si Jésus devait regarder à nos actes, vraiment, personne ne serait bien. C'est pour cela que je dis que dans cet argument qu'ils ont donné, Seigneur, viens parce qu'il mérite, il mérite car il aime notre nation et c'est lui qui a fait bâtir la synagogue. Ok, peut-être qu'il aime la nation juive mais s'il déteste la nation angolaise, diras-tu qu'il est vraiment bon? Toi, tu joues juste parce que c'est toi. Moi, je suis vive et j'ai vu qu'il a bâti ma synagogue donc pour moi, il est bon. Mais alors, l'angolaise qu'il a insulté la dernière fois avec lequel il manifeste peut-être du racisme, on en fait quoi? Dieu lui regarde tout ça. Nous, on regarde juste que la personne est bonne parce qu'un jeune nous a fait du bien à nous, 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 nous. C'est là où, vous voyez, on centre la définition du bien du mal sur nous. Mais non, Dieu a exercé la vie de son centenaire parce que Dieu est amoureux et qu'il devait sa bonté sur les bons comme sur les mauvais. Donc, la miséricorde des divines ne dépend pas des actes de bonté d'une personne. Ce n'est pas la méritocratie. C'est pour ça que je dis que je suis sceptique avec cette expression. Il est digne, donc il mérite. C'est comme si, du coup, tu vas dire aujourd'hui, Seigneur, guéris mon fils parce que je mérite. C'est tout. C'est ça, en fait, ce que ça signifie. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Guéris mon fils parce que je mérite. Donne-moi cette maison parce que je mérite. Donne-moi ce foyer, ce mariage parce que je mérite. Je suis digne de cela, Seigneur. J'ai beaucoup souffert, donc je mérite. Ah non, ce n'est pas le mérite, c'est la grâce. Et si cette souffrance-là par laquelle je passe, vient de Dieu, c'est simplement pour m'aider à mieux porter l'héritage qu'il m'a donné. Car on ne donne pas un héritage à un enfant de 5 ans. Il ne pourra pas gérer. Ce n'est pas pour que tu mérites. Ce n'est pas parce que tu mérites, pardon. Personne ne mérite quoi que ce soit. Donc oui, Jésus a exercé la prière, mais pas parce qu'il mérite. Non. Sinon, Jésus ne serait pas mort à la croix pour ce centenier. Or, il est mort à la croix pour tous. Il a dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, 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 tous. Il n'a pas dit tous sauf ce centenier romain. Donc même ce centenier romain était privé de la gloire de Dieu à la base. Donc, le fait que Jésus vienne bénir ce centenier romain alors qu'il est privé de la gloire de Dieu, ça c'est la manifestation de la grâce, faveur non méritée justement. Chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, c'était la grâce, faveur non méritée. Et il faut qu'on réalise cela. Il faut qu'on réalise cela. Faveur non méritée, mais ça, ça va être un travail de toute la vie. Tant que nous serons sur terre, le Seigneur va nous faire grandir dans la révélation de sa grâce. Donc, voilà encore des personnes qui viennent sur la base du mérite réclamer les ossements de la prière pour la simple raison qu'on a bâti leur synagogue. Bon, sachant que Jésus le même, il avait dit de tousser ce temple en trois jours, je le releverai. Donc, eux, ils ont mis le focus sur leur bâtiment, sur leur synagogue, alors que Jésus-Christ est venu montrer au monde que ce n'est pas sur le bâtiment qu'il faut mettre le focus, c'est sur moi qu'il faut mettre le focus. Donc, vous voyez, leurs arguments étaient un peu biaisés, c'était humain, voilà, c'était fondé sur des pensées simplement humaines. Donc, quand nous venons demander quelque chose au Seigneur, ne nous demandons pas les arguments, oui Seigneur, s'il te plaît, tu vois que je mérite vraiment, non, parce que nos pensées sont tellement, tellement en dessous des siens, des siens, pardon. Quand je viens dans la présence de Dieu, c'est juste de l'humilité et la grâce. Père, je ne mérite pas. Père, il ne mérite pas. Tout ce que je peux implorer, c'est la grâce. C'est la grâce. Faveur non mérité. Et c'est dangereux de réfléchir comme ça parce que vous savez, quand vous allez intercéder pour quelqu'un et vous vous appuyez sur les mérites de cette personne pour que Dieu intervienne, ça signifie qu'au fond de votre cœur, vous vous pensez en fait, vous n'avez pas vous-même compris la grâce et donc, quand vous priez aussi, vous êtes dans l'optique de je mérite. Vous ne le dites peut-être pas. Surtout si on vous a déjà réfléchi sur la grâce, vous allez dire, ah non, c'est bon, j'ai compris, mais dans le cœur, au fond, il y a quelque chose qui n'a pas saisi ça. Et un jour, ça va se manifester. Vous remarquerez donc que Jésus n'a rien dit. Il n'a pas répondu à cela. Il a seulement écrit verset « Si Jésus danse, on alla avec eux et comme il n'était plus loin de la maison, le centenier envoya vers lui des amis, lui dit « Seigneur, ne t'incommode pas que tu entres sous mon doigt. » Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que j'aimerais préciser. Toujours par rapport à l'argument que les anciens des Juifs ont donné. Donc, en fait, même si Jésus, je reprends, même si ce centenier n'aimait pas la nation juive, n'oublions pas que Jésus venait de dire « Aimez vos ennemis. » C'est qu'il veut dire quoi ? Il venait de le dire dans le chapitre 6, je le dis, je vais le lire pour qu'on comprenne bien. Dans Luc chapitre 6, par exemple, nous sommes dans le verset 27, il est écrit « Mais je vous dis « A vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous outragent. » Priez pour ceux qui vous outragent. Et Jésus le disait parce qu'il savait très bien ce que les Juifs étaient en train de vivre à ce moment-là. Précisément avec Rome, avec les Samaritains et toutes autres personnes en tout cas qui pouvaient leur manifester de l'amerture. Dans le verset 35 du même chapitre, il dit encore « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien. N'espérez en retour et votre récompense sera grande et vous serez les enfants du Très-Haut parce qu'il est bon envers les ingrats. » Parce que Dieu est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme aussi votre père est miséricordieux. « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnés et on vous pardonnera. » Donc, il est en train de dire « Dieu est bon avec les ingrats. » C'est quoi un ingrat ? Quelqu'un à qui tu fais du bien mais il te rend le mal. Mais Dieu est bon avec eux. Malheureusement aussi, c'est pour cela que eux, une personne méchante, une personne ingrate, elle va conduire et percevère dans l'ingratitude, dans la méchanceté parce qu'elle se dit « Bon, je sais que j'ai mal agi, j'ai été ingrat. » « Bon, Dieu ne m'a pas frappé. » « Ok, on continue. » Et en fait, on oublie qu'il est écrit ceci parce que la sanction, en tout cas de Dieu, ne vient pas rapidement ou ne vient pas promptement. Dans certains sens, c'est promptement. Alors, les hommes persévèrent dans le mal. Oui, c'est un peu comme les enfants. Tu dis à l'enfant « Ne va pas mettre ton doigt dans l'interrupteur. » Puis il te regarde parce que tu vas te faire du mal. Et puis, ce qu'il fait, c'est quoi ? Pour te tenter, il a pu, il met le... Il pourra doucement, doucement, il te regarde. Est-ce qu'elle va réagir ? Est-ce que maman va réagir ? Quand il voit que maman va réagir, il va dire « Mais... » Après, dès qu'il voit que tu commences à te mettre en colère, là, il retire. En fait, les gens comme ça, ingrats, ils agissent comme ces enfants-là. C'est-à-dire, l'enfant qui va faire le mal pour te tenter pour voir si tu vas vite réagir. Ou alors, quand il met le doigt, il se fait mal, il dit « Aïe ! » Tu le regardes, tu ne dis rien. Il se dit « Ah bon, ok, cette fois-ci, il n'a rien dit. On va encore tenter demain. Tant que tu ne frappes pas, il continue. » Mais Dieu est long à la colère. Tu vas faire, tu vas pécher aujourd'hui, Dieu ne va pas passer pour te frapper aujourd'hui. Il ne prend pas plaisir en la mort même du méchant. Donc, Dieu n'est pas pressé de donner le bâton. Donc, en cessant de penser que parce qu'il ne m'a pas sanctionné, il ne m'a pas repris, bon, ce n'est pas grave, je peux continuer d'agir dans le mal. Non. Dieu est bon même envers les ingrats. Il est méchant. Et il encourage à ses enfants à faire pareil. Aimez vos ennemis. Donc, pourquoi il est bon envers les ingrats et les méchants ? Parce qu'il aime ses ingrats et ses méchants. Il les aime. Donc, Jésus qui venait de dire ça, ne pouvait pas encore donner une condition pour aller guérir la personne en disant, non, moi, je... à condition que tu deviennes ceci, 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 ceci. Il y a dans certains aspects où dans d'autres circonstances, le Seigneur va poser certaines conditions. Si tu reviens à moi, là, je vais faire, oui. Mais, il y a vraiment cet équilibre-là qu'il a. Quand le Seigneur en revient là, on arrive là, pardon, à poser, en fait, des conditions, très souvent, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Il t'a laissé une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il te donne le temps de te repentir. Et quand à la énième fois, tu ne reviens pas à lui, alors là, il va agir. Donc, le Saint-Esprit, il fait comme il veut. C'est pour ça qu'il faut s'implomenter quand tu parles du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire, bon, ouvre les bras à telle personne parce que peut-être... Un autre juge va te dire, non, ferme les bras ici parce que là, c'est dangereux. Donc, ça dépend. Mais Dieu est foncèrement bon avec les égards et avec les méchants. L'approche, la pauvre. Même les personnes qui te blessent, les personnes qui me blessent, mais pour beaucoup, ils sont convives. Pour beaucoup, ils sont convives. Pour beaucoup, ils ne sont pas à la rue. Pour beaucoup, ils mangent très bien. Pour beaucoup, ils font des familles. Pour beaucoup, ils ont du travail. Pour beaucoup, ils vivent à l'aise. Ils ont suffisamment d'argent parce que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, ne réfléchissons pas comme ces anciens juifs. Pourquoi ? Parce que même si ce monsieur n'avait pas bâti la synagogue, même si ce monsieur n'avait pas aimé l'anace de vie, Jésus aurait pu, Jésus aurait pu toujours exaucer sa prière parce qu'il est bon envers les bons comme envers les ingrats et envers les méchants. Et Jésus aurait pu intervenir simplement à cause de sa miséricorde. À cause de sa miséricorde. Quand le Seigneur avait frappé Saül, avait retiré son esprit sur Saül et que Saül a commencé à être possédé par un mauvais esprit. Saül n'est pas mort du jour au lendemain. N'oublions pas qu'il a poursuivi David. Ça a duré pratiquement 20 ans. Pratiquement. Pratiquement. En tout cas, au moins une dizaine d'années. Vous vous rendez compte ? L'esprit de Dieu était déjà retiré de Saül. Mais Saül n'est pas mort le lendemain. Pourquoi ? Mais miséricorde divine jusqu'au bout du Adam. Il ne prend pas plaisir en la pauvre. et ce qu'il attend de ses enfants, c'est que même si ça fait mal, que nous puissions manifester cette même miséricorde vis-à-vis de ces personnes qui outragent, qui sont ingrates, qui sont méchantes. Manifestons-leur la miséricorde divine et laissons Dieu être au seul. ne bénissons pas à la condition qu'il vienne bâtir ma synagogue. Ne bénissons pas à la condition qu'il aime ma nation. Ne bénissons pas à la condition que ceci ou cela, par exemple, en tout cas, qu'il m'a fait du bien. Bénissons à cause de la miséricorde divine. Certes, pour certains de ces méchants et ces ingrats, ils vont penser que c'est de la faiblesse de ma part. Ils vont dire « Ah, bah tiens, c'est une faible, on lui fait du mal, on l'écrase comme une serpille et continue de nous faire du bien. » Bon, on va continuer. Oui, il y en a beaucoup qui vont faire ça. Mais laisse Dieu être le juge. Laisse Dieu être le juge. au moins dans cette histoire, dans cet épisode probablement douloureux, même si le méchant ne se repend pas et meurt sans Jésus, tout n'est pas perdu. Pourquoi ? Parce que Dieu aura au moins gagné un fruit dans ton cœur. Dieu aura au moins gagné un fruit dans mon cœur. J'aurai manifesté le fruit de la miséricorde. Et Dieu est gagnant. Dieu est gagnant. mais si dans cette situation je me laisse happer par l'amertume, par la rancune, par le non-pardon, là, je peux dire qu'on aura tout perdu. On aura perdu et le méchant qui ne s'est pas reprendu est l'enfant de Dieu qui finalement s'est laissé contaminer par le mauvais caractère du méchant avec le non-pardon, avec la rancune. Et là, ça, ça fait vraiment mal. Donc, lorsque nous sommes dans des situations où nous sommes outragés, insultés, tout ce que vous voulez, au moins, dites-vous que au moins, si je peux gagner quelque chose dedans, c'est que je vais grandir dans le caractère de Christ. Voilà. Et je vais grandir dans la révélation de la grâce-faveur non méritée de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, je continue. Lorsqu'il dit Jésus, on a là, donc, le Seigneur n'a pas, même si au fond, le Seigneur, c'est que bon, ce n'est pas par mérite que je vais écouter la prière de ce centenier. Le Seigneur est humble. Le Seigneur dit ce n'est pas grave. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris ces choses. Ce n'est pas grave. Je vais aller le faire. Je vais aller le faire. Ce n'est pas grave. Dieu est bon. Dieu est bon. Même si je me suis mal exprimée dans ma prière, Dieu est bon. Dieu est bon. Et ils arrivent et le centenier envoya vers lui des amis pour lui dire Seigneur, ne t'incommode pas quand je ne mérite pas que tu entres sur mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne moi-même d'aller vers toi. Mais dis une parole et mon serviteur sera il pour moi. Car quoi que je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats et je dis à l'un va, il va et l'autre vient, il vient. Et à mon serviteur fais ceci et il le sait. Alors, remarquez un peu, il y a quelque chose d'ironique dans ce passage. Les anciens des Juifs, quand ils vont intercéder, ils vont prier Jésus-Christ en faveur de ce centenier, ils disent, il mérite que tu le fasses cela pour lui parce qu'il est notre nation et c'est lui qui a construit la synagogue. Voilà. Maintenant, quand Jésus se déplace pour aller dans la maison de ce centenier, le centenier envoie encore des amis pour dire, non, 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 tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Il explique, il dit quoi. Il dit, Seigneur, ne te dérange pas. Je ne mérite pas que tu en ce moment vous rends compte. Les Juifs, eux, ils étaient basés sur le mérite mais lui-même dit, non, je sais que je ne mérite pas. C'est là où ce monsieur a mis le comble à l'humilité. Même l'intercesseur s'il était mal pris. Mais la personne pour qu'il en intercède, elle-même reconnaît que non, je ne suis pas digne. Les anciens disent, il est digne que tu l'accordes cela parce qu'il est notre nation. Mais lui, il dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres sur toi. Pourquoi il dit cela? Parce qu'au fond de lui, il savait que son âme était sale. Vous savez, quand le Seigneur Jésus arrive devant nous, on sent, en fait, il y a vite cet effet miroir. Waouh, purée! Oh non, 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 je ne suis pas digne. Je suis sale. Je suis sale. Je suis sale. Et il dit, Seigneur, je suis sale. Je ne mérite pas. tu ne mérite pas. Vraiment, que toi, tu mettes le pied dans ma maison, non. Je sais moi-même qui je suis. C'est pour cela, peut-être que je n'ai même pas osé aller jusqu'à devant toi. J'ai envoyé des gens, des gens peut-être que j'estimais plus pire que moi. Vous voyez? Peut-être qu'ils avaient envoyé les anciens, les jureux, parce qu'ils se sont dit, bon, au moins, peut-être qu'ils sont mieux, ils sont un peu plus pireux. Mais moi, je sais qu'il n'a même pas osé. Il n'a pas osé. Et il dit, en revanche, moi, je sais, je sais, par l'autorité que tu as, que tu dis sur la même parole et ça va agir. Pourquoi? Car moi-même, je suis un centenier. J'ai des soldats. Si je dis, ça, c'est s'il obéit, ça, c'est l'obéit. Donc, il a, grâce au Seigneur pour l'intelligence de cet homme, il a transposé la manifestation de l'autorité qu'il exerçait sur le plan terrestre. Il essaie de comprendre comment agit l'autorité divine. Il s'est dit, c'est moi qui ne suis pas digne. Dès que je dis, ah, on exécute à plus forte raison, à plus forte raison, le Fils de Dieu. qui lui est saint ne va-t-il pas dire une parole et s'est-à-dire Dieu. Il a eu la foi en l'autorité de Jésus qui est à distance. Il a eu la foi. Et, quoi que je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, bon, moi aussi, j'ai des soldats, etc. Et Jésus, ayant entendu cela, admirable, le centenier et se tournant, il dit à la troupe qui le suivait, je vous dis que je n'ai pas trouvé une grande foi, même en Israël. Vous voyez, quand je vous disais que, en fait, même les intercessions juifs, bon, je les appelle les intercessions parce que c'est eux qui sont allés prier pour lui, ils sont allés prier Jésus pour se centenier, même ceux qui sont allés prier, qui étaient des anciens juifs, ils n'avaient même pas la foi de se centenier et c'est là où j'aimerais quand même tirer une leçon. Parfois, on pense qu'on a besoin d'un intermédiaire. Souvent, on pense qu'on a besoin d'un intermédiaire parce qu'on regarde cet intermédiaire et on se dit non, lui, il mérite, lui, il est plus grand, lui, il est ceci, lui, il est prophète, elle, elle est pasteur, elle, si, non, je ne peux pas alors qu'il avait même une plus grande foi que les anciens qui l'envoyaient. Christ est venu abolir les intermédiaires pour être le seul intermédiaire entre Dieu et toi. Tu as accès à Dieu, tu as accès à Dieu, cesse de dire que tu es moins pieux, moins, moins, que tu, tu ne peux pas vivre ta destinée parce qu'il y a un tel qui paraît plus pieux. Là, en fait, là, tu juges. Là, tu juges et tu juges mal. Tu juges mal parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Donc, toi, tu comptes que, bon, lui, c'est lui qui va prier pour moi. C'est ça qui compte lui, prie, comme c'est un ancien juif, là. Oui, en fait, il n'a même pas autant de foi que toi. il n'a peut-être autant de foi que toi, parce que tu le vois porter les gros apparets. Oui, je peux aujourd'hui prêcher, mais demain, même la personne à qui j'ai prêché manifeste une plus grande foi. C'est pour cela que je prêche ou que je ne prêche pas. Il faut vraiment qu'on ait l'humanité. Il faut vraiment qu'on ait l'humanité. Et même en prêchant, pour celui qui prêche, pour celui qui enseigne, pour celui qui encadre, pour celui qui... Ayant juste vraiment un cœur d'amener la personne à Christ. Ayant un cœur de faire en sorte que la personne qu'on encadre, la personne qu'on suit, la personne qu'on forme, la personne qu'on conseille ne dépendent pas de nous. Car Christ est venu déchirer le voile. donc un bon leader, c'est celui qui va te dire, tu sais, tu as la capacité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ceci ou cela, telle instruction, pas telle instruction, tu es de telle origine, tu n'as pas de telle origine. Parce que peut-être il se dit, bon, Jésus est juif, eux ils sont juifs, donc je vais compter sur les anciens juifs. Pourquoi tu n'as pensé ça ? Tout le moins, il ne mérite pas. Non. Le voile a été déchiré pour tous. En Christ, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes. Pourquoi il dit il n'y a plus ni femmes ? Ce n'est même pas que les hommes et les femmes n'existent plus. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait ce clivage-là en train de dire arrêtez les clivages sexe masculin, sexe féminin, la femme ne peut pas faire ça, l'homme doit faire ça. Arrêtez. Ou l'homme ne doit pas faire ça, la femme doit faire ça. Non, arrêtez. Dans le royaume des cieux, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Ah, toi, tu es juif. Moi, je suis grec. Toi, je suis tougou. Moi, je suis ici. Toi, tu es... Faut arrêter ça. Je suis italien. Toi, tu es... Non, 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 non. Plus de clivage. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui, justement, ils sont tellement dans ces clivages-là qu'ils ne donnent pas la vie à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que Jésus était un juif. Donc, Jésus, ce n'est pas un européen. Donc, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. L'autre dit, Jésus, c'était... Il n'était pas noir. Moi, je suis noir. Donc, des choses bizarres comme ça. Du coup, par exemple, le noir... Bon, déjà, moi, je n'aime pas trop ce mot. Mais bon, il faut qu'on se comprenne comme voilà, c'est ce qui est répondu. En tout cas, celui à la peau noire, lui, il aura tendance, peut-être, quand il rejette Jésus, à penser que c'est peut-être un homme ou une femme de Dieu ou quelqu'un, une sorte de référence spirituelle noire comme lui qui va vraiment l'aimer. Voilà. Moi, je me souviens, par exemple, dans la culture d'où je viens, merci Seigneur de m'avoir délivré de cela. Mais il y a vraiment un esprit d'animisme. C'est-à-dire, non, dès que tu parles de Jésus, non, 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 Jésus, c'est juste pour les blancs. « Mais mes ancêtres ! » Pourquoi ? Parce que son ancêtre, lui, c'est son sang. Son ancêtre a la même couleur de peau que lui doit. Il se dit, son ancêtre va mieux le comprendre. Voilà les choses qu'on m'inculquait quand j'étais enfant. « Faut croire plus en tes ancêtres ! » Jésus-là, non, c'est le dieu des blancs. Ah non ! Et d'autres aussi, j'ai vu, d'autres personnes, « Ah non, Jésus, ce n'était pas un arabe. » J'ai entendu des gens comme ça dire, « Je dis, ce n'est pas un arabe. » Donc, moi, c'est les juifs, donc moi, je ne crois pas en lui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, ce monsieur-là, peut-être, il s'est dit, « Ah, peut-être que moi, je suis italien, là. » Allez, on va compter sur les juifs. Mais les juifs, là, comme tu penses que ce sont les frères de Jésus-là, eux-mêmes, ils avaient une foi moins forte que toi. En tout cas, je parle pour le Saint-Tenis parce qu'il y a des juifs qui ont vraiment donné la vie à Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, ce Saint-Tenis romain avait une plus grande foi que toute Israël. Je n'invente pas. Jésus lui dit, « Je n'ai pas trouvé une si grande foi même en Israël. » Donc, cesse de compter sur les intercesseurs. Cesse de compter sur des signes, les intermédiaires à gauche et à droite. Oui, je viens, la mère, la mère, comme c'est la mère de Jésus, elle est plus proche que lui, donc je vais, tu as accès à Dieu. Tu as accès à Dieu. Ne regarde pas à ce que tu sois femme ou que tu sois homme, je ne sais pas, ne regarde pas à ta couleur de peau, ne regarde pas à ton niveau d'instruction. Non, tu as accès à Dieu. Le centenar romain, sûrement, ne connaissait pas beaucoup la culture juive. Il n'avait peut-être pas la culture de la Torah. Il ne connaissait peut-être pas la Torah. Mais il avait la foi en Jésus-Christ. Il avait la foi. Donc, lui, par rapport à ces anciens juifs-là ou à d'autres en Israël, il s'est plus placé sur le terrain de la grâce. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, moi, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Donc, tout ce que tu peux faire là, c'est seulement vraiment, je demande, c'est ma pitié, c'est tout. Je ne mérite pas. Eux, les anciens juifs-là se sont placés sur le terrain du mérite. Lui, il s'est placé sur le terrain de la grâce. Je ne mérite pas. Sur quel terrain te places-tu pour être exaucé ? Le terrain de la grâce, c'est-à-dire faire non-mériter ou le terrain de ce que je mérite parce que je suis quand même mieux qu'un tel ou une telle. Parce que j'ai quand même beaucoup prié parce que j'ai quand même beaucoup jugé parce que tu m'as choisi parce que je ne sais pas toutes les raisons qu'on peut donner. Donc, quand et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent le serviteur qui avait été malade se portant bien. Eh oui, sa foi a sauvé son serviteur. Sa foi a sauvé son serviteur. Jésus n'aime même pas aller dans la maison. Mais la révérence qu'il a eue pour le Christ parce que derrière cette foi-là, remarquez, il a comparé Jésus à un chef. Il a dit moi j'ai un chef au-dessus de moi et moi-même j'ai des chefs, moi-même je suis chef de certains. Donc, je sais comment ça fonctionne. Je sais que quand tu ordonnes, ça s'accomplit. il a placé Jésus au niveau où Jésus devait être placé tandis que certains l'avaient limité Jésus au prophète. Pourquoi je le dis ? Parce que quand vous lisez dans la suite, on dit quand il termine de réciter la veuve de Naïm, on dit le mort s'assit et commença à parler. Verset 15 et Jésus le rendit à sa mère et la crainte les saisit de tous et ils glorifiaient Dieu en disant un grand prophète s'est élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple et ce propos se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays à l'entour. Donc, c'était bien. Voilà, le Seigneur Jésus a ressuscité Dieu a été glorifié mais il dit un grand prophète et justement c'est ça qui l'a mené à la croix. C'est qu'il a dit aux Juifs moi je suis le fils de Dieu je suis l'égal de Dieu donc je ne suis pas un simple prophète mettez le grand comme vous voulez parce que d'autres ont dit bon ok bon pas Dieu quand même mais on va dire grand 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 prophète non mette le grand qui tu fais je ne sais pas ça il n'est pas grand prophète il n'est pas il est Dieu dans le sommet il est Dieu mais vous voyez malgré qu'on l'appelle grand prophète et qu'au fond Jésus qui sait tout il savait le coeur des gens mais il a quand même ressuscité il a quand même ressuscité c'est pas grave ok bon on ne me prend pas au niveau où je dois prendre au niveau où on doit me prendre pardon mais je fais quand même le bien ok il ne me considère pas comme envoyé de Dieu mais je bénis quand même c'est pas grave c'est un peu comme ça qu'on doit réfléchir maintenant en tant qu'enfant de Dieu parce que c'est comme ça que Dieu réfléchit pour beaucoup qui prient et qui sont exaucés là ce n'est pas trop parce qu'ils aiment Dieu qu'ils prient Seigneur fais que je me marie 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 ok Dieu libère le mariage merci Seigneur ils sont bien tu es bon etc mais au fond dans leur tête Dieu est leur valet donc pour eux Dieu doit exécuter leur parole c'est pas trop parce qu'ils aiment Dieu qu'ils demandent le mariage c'est parce que je suis en seul etc mais Dieu libère Dieu libère Dieu libère c'est aussi pour cela que je dis souvent quand tu vois que le Seigneur est vraiment plus ou moins sévère avec toi bénis-le il t'aime vraiment il t'aime vraiment il t'aime vraiment j'insiste dessus parce que je me souviens que quand j'étais encore enfant au collège il y avait des gens qui m'aient beaucoup tricher ils trêchaient beaucoup pour avoir de bonnes notes on est en plein examen ils prennent le livre sur la table ils regardent et tout ça ça c'est quelque chose que je n'ai pas j'avais horreur de ça bon j'étais encore charnée je ne connaissais pas le Seigneur jusqu'au donc je réagissais toujours vraiment pas comme il fallait réagir mais ça me mettait toujours en rage et souvent la tentation de la tricher est venue et elle m'a même rappée elle m'a rappée parce qu'un jour le professeur était venu et puis il nous a fait une interroge surprise et franchement la manière d'un interroge ce n'était pas à mes yeux je dis bien à mes yeux franchement ce n'était pas juste parce qu'il n'avait pas prévenu alors qu'il avait dit qu'il allait prévenir et en fait il avait fait l'interroge parce qu'il avait la pression de rendre des notes donc il n'a pensé plus à ses échéances pardon à lui qu'à nous qui étions déjà submergées par un tas d'examens et tout et moi dans la colère j'ai dit ok en plus de toute façon toute la classe avait triché j'ai dit ah bon toute la classe moi aussi je prends le livre et je triche et je me souviens que quand j'ai fait ça quelques temps après j'avais cette pensée dans mon cœur mais aujourd'hui je peux dire que c'est le Seigneur j'avais cette pensée en dehors qui me disait mais tu vois tu n'es pas différente tu n'es pas différente on a tous les péchés on a tous les péchés du monde en nous c'est le Seigneur qui nous purifie seulement oui ma fille tu dis que par exemple oui tu as reproché tel être mondial mais tu vois le mensonge il l'entoure aussi la trichie il l'entoure aussi donc vraiment tout ce qu'on peut reprocher aux gens en réalité au fond c'est caché en nous et ce n'est que lorsqu'on vient à Christ que maintenant le Seigneur nous purifie au fur et à mesure il faut juste avoir l'humilité de reconnaître donc un jour j'étais en train de parler à un de mes de mes professeurs et je lui disais du collège et je lui disais que je ne comprends pas pourquoi j'ai parfois l'impression que les gens qui trichent ils réussissent mais moi et c'est vrai ce que j'avais ressenti parce que même quand cette fois-là j'avais triché je me suis sentie extrêmement mal après j'avais mal j'avais mal je ne me sentais pas bien franchement je n'étais pas à l'aise je n'étais pas à l'aise et ce qui me choquait c'est que je voyais les autres eux ils étaient peinards à l'aise et j'avais dans un mon pauvre je lui dis moi vraiment je me disais dans mon coeur il ne faut plus refaire ça plus jamais il ne faut refaire ça plus jamais il ne faut refaire ça et en tout cas je ne me souviens pas honnêtement c'est aussi ma mémoire me fait défaut mais je ne me souviens pas avoir recommencé parce que ça m'avait fait beaucoup de mal et j'avais dit à mon pauvre du coup monsieur je ne comprends pas pourquoi les autres on dirait qu'ils ont le droit de tricher pourquoi ? parce qu'ils sont peinards ils réussissent mais moi j'ai l'impression que chaque fois que je veux faire ça il y a un truc qui me dit non 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 et là je lui ai dit mais est-ce que c'est que qu'est-ce qui se passe avec moi ? pourquoi je ne me suis pas être à l'aise de faire bon techniquement de faire le mal voilà et il m'a dit quelque chose qui est resté dans mon coeur jusqu'à présent parce que là je vous parle des histoires il y a une vingtaine d'années parce que j'étais encore vraiment enfant et il m'a dit une phrase qui m'a touchée et je sais aujourd'hui que ça ne venait pas de lui parce que Dieu m'a rappelé cette phrase il m'a dit mais c'est parce que tu es spécial c'est parce que tu es spécial donc je ne sais pas s'il a parlé de Dieu parce que nous étions dans un collège quand même missionnaire donc c'était un collège religieux on avait aussi une éducation religieuse même si elle était traditionnelle qui avait ses défauts mais quand même il y avait cette tendance à croire en Dieu donc il m'a dit ça il me dit mais c'est parce que toi tu es spécial c'est parce que tu es spécial donc peut-être d'autres vont se permettre mais toi Dieu dit non et peut-être je ne sais pas peut-être qu'il s'y est mal pris en disant cela mais quand je suis venue à Christ le Seigneur m'a dit et je vais bien toujours donner ce passage qui dit prenez soyez 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 joyeux quand vous voyez que le Père vous corrige parce qu'il corrige les fils qui sont légitimes et ce sont les fils pardon qui sont illégitimes qu'on ne corrige pas donc quand tu vois que Dieu est un peu sévère avec toi c'est qu'il t'aime beaucoup c'est qu'il t'aime beaucoup et au moment où je vous parle même jusqu'à présent même dans notre relation avec le Seigneur vous allez voir peut-être vous aurez peut-être tendance à un moment donné de votre vie surtout quand vous commencez à évoluer avec le Seigneur que certains enfants de Dieu se permettent de faire certaines choses qui ne sont pas forcément saines qui ne sont pas forcément saines mais quand vous avez envie de prendre cette liberté sans te dire stop qu'est-ce que tu fais là et là tu te dis Seigneur mais pourquoi moi et lui et lui et lui bon déjà comme Jésus a dit à Jean à Pierre pardon à propos de Jean que t'importe toi suis-moi donc déjà arrête de te comparer à tout deuxièmement toi tu es spécial j'ai investi en toi à celui à qui on a beaucoup donné on redémandera beaucoup aussi le Seigneur est sévère avec toi parce qu'il t'aime peut-être que vraiment ne le prenez pas mal mais c'est la vérité malheureusement il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont légers avec Dieu et qui ont délibérément choisi d'avoir une vie chrétienne légère c'est-à-dire moi je me contente du minimum je fais ma vie voilà il a au départ commencé avec le Saint-Esprit mais il a choisi de continuer de marcher selon ses voies à lui pas selon les voies du Saint-Esprit donc ce sont des entre guillemets chrétiens charnels mais s'il y en a qui ont quand même manifesté l'envie d'être serré avec Dieu de dépendre complètement du Saint-Esprit ah si Dieu voit il va se dire ah non non ah lui 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 quand même il veut me suivre jusqu'au bout non je ne vais pas le lâcher et du coup le Seigneur va être peut-être quelquefois un peu plus rigoureux avec toi parce qu'il t'aime et qu'il a vu en toi l'envie de persévérer cette envie qu'il n'a pas vue peut-être chez d'autres ce n'est pas maintenant pour nous donner pour que ça nous monte à la tête en fait pour nous dire que oui Dieu il nous aime nous plus que tels ce n'est pas ça Dieu aime tout le monde la preuve il a dit même les mauvais il les aime mais quand quelqu'un envie d'aller jusqu'au bout avec lui ah mais il va foncer Dieu va foncer avec toi Dieu va foncer avec toi parce que Dieu ne force pas si quelqu'un veut être charnel bon bah ok l'amour ne force pas mais si toi tu as envie vraiment de grandir tu vas payer le prix et donc quand toi tu vas vouloir prendre une certaine liberté c'est-à-dire non 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 mon enfant toi tu n'es plus à ce niveau tu n'es plus à ce niveau à toi je ne permets pas ah non non pas toi pas toi toi tu ne vas pas me faire ça et oui parce que toi tu as manifesté l'envie t'as l'éclat donc la correction du père c'est la manifestation de l'amour qu'il a fait c'est ça vous savez même nous avec les personnes qui nous sont les plus proches les personnes qu'on aime beaucoup les personnes qui nous aiment beaucoup et on le sait on a tendance à être un peu plus rigoureux parce que si cette personne te fait mal tu vas avoir plus mal tu vas dire quoi toi non non tout le monde aurait pu me faire ça pas toi ah non 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 toi je ne te laisse pas si tu aimes beaucoup quelqu'un ce n'est pas quelque chose de bon mais remarquez comment nous on réfléchit humainement si tu vois quelqu'un que tu aimes beaucoup ou alors quelqu'un avec qui tu n'as pas beaucoup de rapport je vais d'abord commencer par là quelqu'un avec qui tu n'as pas beaucoup de rapport tu la vois s'égarer sur un chemin bon tu vas réfléchir avant d'aller lui parler parce que tu vas te dire bon bah est-ce qu'on se connait même et tout peut-être que tu n'auras pas un signe grand et lent avant d'aller lui parler peut-être mais avec quelqu'un que tu aimes beaucoup tu ne vas pas trop réfléchir ah Bernard est en train de s'égarer ah non 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 pas Bernard non 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 et s'il faut tirer les oreilles de Bernard juste pour qu'il restait sur le bon chemin tu vas le faire pourquoi ? parce que c'est Bernard et que tu aimes Bernard j'ai pris un prénom comme ça j'aurais pu prendre Robert tout ce que vous voulez parce que tu aimes Bernard tu vas tout faire pour que Bernard reste sur le droit chemin tu veux être un peu plus sévère peut-être avec Bernard qu'avec un autre tel parce que tu as vu en Bernard ce potentiel parce que la relation que tu as avec Bernard est profonde et peut-être que la relation que tu as avec l'autre elle n'est pas profonde c'est à peu près le cas avec Dieu sauf que la différence avec Dieu c'est que Dieu aime les gens au même niveau il aime Jésus comme il nous aime nous vous vous rendez compte il nous aime au même niveau que Jésus mais la relation qu'a le père avec le fils est forcément plus profonde que la relation que moi j'ai avec le père pourquoi ? parce que je suis en train de grandir je suis en train de grandir je suis en train de grandir donc la relation que Dieu va avoir avec moi par rapport avec un tel juste parce que peut-être elle n'est pas aussi profonde va faire que la personne avec qui il est dans une relation profonde il aura tendance à être un peu plus sévère pourquoi ? parce qu'il ne faudra pas perdre cette personne ça n'a rien à voir avec le degré d'amour j'insiste Dieu aime chacun de ses enfants relation profonde relation pas profonde il vous aime au même niveau mais avec celui avec qui il est plus profond vous aurez vous allez remarquer qu'il va être un peu plus sévère et vous allez aussi remarquer que si vous n'êtes pas profond et que vous décidez d'être profond dans votre relation avec Dieu plus le temps va passer plus vous allez sentir que Dieu est un peu plus sévère avec vous que par rapport à avant pourquoi ? parce que votre relation d'amour est devenue plus profonde et que Dieu estime que par rapport à ce qu'il t'a appris jusqu'ici tu ne peux plus te permettre d'être légère ou d'être léger et parce que Dieu ne veut pas perdre tout ce qui est investi en toi donc vraiment pour récapituler pour récapituler dans le livre de Luc chapitre 7 retenons que par rapport aussi à Luc chapitre 6 où nous avons été invités à nous et nous Dieu ne nous bénit pas ne nous fait pas du bien parce que nous méritons non tout est grâce et en tant qu'enfant de Dieu comme le Seigneur lui-même fait grâce suis les bons et suis les ingrats soyons aussi bons avec les bons comme les ingrats comme les méchants et nous serons ainsi au Christ de Dieu après cela retenons aussi que si Dieu est un peu plus sévère avec vous en tout cas si vous avez cette impression surtout si vous faites l'erreur en tout cas de vous comparer les uns aux autres déjà il ne faut pas faire ça mais si vous avez l'impression que le Seigneur devient un peu plus sévère avec vous c'est vraiment parce qu'il vous aime et que ce qu'il investit en vous il ne veut pas le perdre il ne veut pas le perdre Dieu Dieu vous aime profondément plus votre relation d'amour avec Christ est profonde plus Dieu veut être un peu plus rigoureux parce que les attentes vont être grandes et généralement les attentes sont plus grandes avec les personnes avec qui nous sommes les plus proches donc plus tu veux être proche de Jésus plus ses attentes vont être très grandes mais c'est la manifestation profonde de l'amour qu'il a pour toi donc ne te dis pas pourquoi moi je n'ai pas le droit d'être un peu plus léger non pas toi pas toi si toi tu as décidé de mieux être charme pas toi pas toi Père merci pour ta parole vraiment aide-nous Seigneur à manifester ton amour vis-à-vis de toutes les personnes qui sont méchantes et ingrates tout comme toi tu l'as fait oui Seigneur je prie pour libérer le pardon oui Seigneur je libère le pardon pour ceux qui m'ont offensé je prie je prie pour que nous ayons Seigneur vraiment tous cette facilité à libérer le pardon pour ceux qui nous offensent je prie pour que tu consoles quelqu'un qui peut-être se pose la question en ce moment de savoir pourquoi moi je n'ai pas aussi le droit de faire comme un tel qui est plus léger pourquoi je ne peux pas prendre telle liberté surtout si c'est une liberté dans le péché oh Père montre-lui que c'est une personne spéciale c'est une personne spéciale c'est une personne en qui tu as investi spécialement c'est une personne que tu appelles à être profonde avec toi merci Seigneur de nous aimer spécialement merci Seigneur parce que ton amour est notre boussole et c'est celui-là que nous voulons et allons déverser sur ton peu merci Seigneur parce que quand tu nous corriges quand tu nous reprends même quand tu es sévère avec nous en réalité c'est la manifestation de l'amour brûlant que tu as pour nous que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus Christ nous prie Amen soyez béni Sous-titrage Société Radio-Canada